Bonjour Emma. Bonjour Périne. Là on est là pour les découvertes et on va parler de… alors c'est pas simple d'avoir un fil conducteur dans les films qu'on a. Il y a vraiment beaucoup de diversité et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans les sept films qu'on va traiter aujourd'hui. C'est tous des films qui datent des années 2010 donc c'est ça qui est assez chouette de montrer à la fois une diversité des territoires puisqu'on va voyager pas mal mais aussi des sujets à travers tous les films qu'on aborde. Et je propose qu'on commence tout de suite avec le film Time Out of Mind de Horen Moverman qui date de 2014. Emma si tu veux je vais faire le petit résumé du film avant. Et donc voilà ça suit un homme qui un peu a tout perdu et c'est sa lente descente dans l'enfer de la précarité à New York et qui perd un peu la tête aussi je pense face à réaliser la situation dans laquelle il est, les humiliations qui vont avec cette descente dans la précarité et au passage une tentative de renouer le lien familial avec sa fille. Mais c'est un film très très beau et c'est marrant parce qu'on peut peut-être même commencer par la principale anecdote c'est que dans la presse people à l'époque pendant le tournage on avait beaucoup photographié Richard Gere dans la rue en disant mais quelle est cette descente au d'enfer qui a amené Richard Gere dans la rue. Le pauvre il est de mince qu'est ce qui s'est passé Richard. C'est un tournage de film et donc parce qu'en fait il y avait un caractère extrêmement indépendant à ce tournage ce qui fait qu'en fait beaucoup de plans sont volés dans New York donc en fait on voit Richard Gere qui erre dans New York méconnaît ça parce qu'il a un chapeau, il est habillé comme un sans-abri donc il y a vraiment une volonté d'immersion totale dans un New York qui est extrêmement bruyant, extrêmement verbeux aussi, les gens n'arrêtent pas de parler, n'arrêtent pas de crier. Il y a un travail sonore sur le film d'ailleurs qui est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'agressions comme ça pour ce personnage. C'est ça. Ça va plutôt bien Richard Gere d'ailleurs d'une certaine façon qui est quand même un chantre du dépouillement en fait. Le zen c'est quelque chose qu'il recommande depuis des années maintenant et c'est vrai que ce rôle comme ça de plus en plus dépouillé littéralement de richesses matérielles en fait on ne dit pas qu'il veut aller jusque là mais ça lui ça convient assez bien à une certaine philosophie de vie. Je crois qu'il y a une dimension extrêmement politique de toute façon à ce film-là même chez lui. Red Moverman c'est quelqu'un donc il a été scénariste de Love and Merci qui était l'espèce de biopic de Brian Wilson des Beach Boys. Il était scénariste de I'm Not There aussi puis il avait réalisé des rempartes et The Messenger. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour capturer la psyché masculine. Tout ce qui est l'ordre de la masculinité mais aussi de la fragilité de la masculinité. C'est quelqu'un qui est assez doué pour ça. Et là c'est encore une fois ça c'est vraiment un portrait d'homme et un portrait d'une sorte de civilisation, pas civilisation mais société souterraine. Et en fait je crois qu'Auren Louverman il arrive à avoir une écriture qui est admirée de beaucoup de gens d'Hollywood parce que dans le film passe de manière extrêmement furtive Kira Sedgwick mais aussi Steve Buscemi. Il y a aussi comment il s'appelle Jeremy Strong qui est d'ailleurs qui a un super rôle dedans. On voit Coleman Domingo, on voit Michael K Williams et c'est des gens qui sont quand même pas rien à Hollywood et qui n'apparaissent que peut-être dix minutes par ci par là. Et c'est là où on voit vraiment que je pense que les gens sont vraiment attirés par son travail. C'est un film vraiment moi qui m'a qui m'a bouleversée et notamment parce qu'il y a cet acteur qui s'appelle Ben Vérine qui est un grand acteur de théâtre qui a été rattrapé par MeToo et qui jouait le papa de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. C'est un rôle extrêmement très très précis mais que les fans du Prince de Bel-Air reconnaissent assez facilement. Et lui il joue vraiment un SDF mais dont toute la santé mentale a été atteinte et tout. Et je trouve qu'il y a un portrait absolument incroyable. C'est ça intéressant c'est de faire ce portrait. Ce n'est pas juste de suivre un homme qui tombe, c'est aussi de montrer comment ces agressions qu'elles soient réelles ou psychologiques viennent atteindre, en tout cas la précarité atteint mentalement les gens. Et ce n'est pas juste on n'a plus d'argent et enfin c'est facile de dire juste mais ce n'est même pas la question c'est qu'on ne se rend pas compte de l'impact même à long terme en fait de l'impact de cette précarité sur la santé mentale. Ce qui est très beau dans le film justement c'est que le personnage de Richard Gir, tout le but du personnage c'est de se rendre compte et de s'avouer qu'il est sans-abri et qu'il est SDF parce qu'il dit toujours que sa situation elle est momentanée. Ça va changer, ça va changer. Sa vie a été paupérisée terriblement. Moi c'est vraiment des 7 films qu'on va présenter c'est vraiment mon coup de cœur. Je trouve ça formidable. C'est quoi ? Parce que c'est ce que j'ai pensé. C'est quoi ? J'ai pensé pour les 10 ans, peut-être, que je suis un stupide, un idiot... Et je... Je suis juste pas sûr de l'autre. Am I homeless ? Non, non, vous êtes juste... Am I homeless ? Vous êtes en train de se rendre, Georges, c'est tout. Je suis homeless. Je ne suis pas un home. Je ne suis pas un home, je ne suis pas un homme. Non, 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 c'est pas ce que c'est ce que c'est. Je suis un homme, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Seré. Qu'est-ce pas une fille ? Eu ne suis pas un homme. Qu'est-ce pas un hommeiere ? P인� On enchaîne avec le film Citoyens d'honneur, que je vais résumer brièvement, c'est l'histoire d'un écrivain argentin qui a le prix Nobel de littérature et que sa ville natale a décidé de faire Citoyens d'honneur. Il retourne là-bas en pèlerinage et revoit toute cette population, cette ville, etc. qu'il a beaucoup inspiré pour ses écrits et l'espèce d'idéalisation de l'écrivain va lentement se déliter. Oui, déliter, je crois que c'est le mot, ça tourne carrément au cauchemar cette histoire. C'est un film argentin du duo Gaston, je ne vais pas me lancer dans un accent argentin, mais Gaston du bras, et Mariano Conn, un duo de réalisateurs. C'est intéressant de prendre cette figure de l'écrivain argentin, parce qu'on pense à Borges qui était un grand grand écrivain argentin, qui n'a jamais eu une Nobel, lui. Dans le film, il se permet bien de le rappeler assez régulièrement que Borges, lui, ne l'a pas eu, contrairement au personnage. Mais je trouve que c'est un film qui est assez passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a complètement intriguée. On pourrait dire que c'est une comédie, mais une comédie très acerbe, très acide, très... comment dire... On ne sourit pas, on grimace en regardant ce film, c'est vraiment ça. Donc il y a déjà une manière de filmer un peu spéciale que la série a popularisée, c'est-à-dire en caméra à l'épaule, on a l'impression presque dans une sorte de reportage, en fait, sur ce type-là. Et ça va poser une question, évidemment, c'est quel est le rôle de l'écrivain ? Quel est le rôle de l'écrivain même dans la cité ? Donc il retourne dans cette cité, cette cité qu'il a inspirée pour faire ses romans. Il a fait le beurre sur le dos de cette cité, clairement. Il s'en est moqué, il en a pris ses distances. Et quelle est sa place ? À la fois la place de celui qui va révéler les problématiques de la ville, mais aussi, à force de révéler, on soulève des choses que les gens ne veulent pas voir. Et quand on ne veut pas voir, comment on réagit ? Pas très, 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 très bien. Pas très, 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 très bien. Et ça pose pas mal de questions, finalement, sur cette question de l'auteur, en fait, puisque est-ce que la persécution, comment dire, la souffrance est le moteur de la création ? Est-ce que parce qu'on écrit, on doit rendre des comptes ? Est-ce qu'on crée sur le dos des autres ? Moi, ça, c'est vraiment une problématique que je trouve assez fascinante, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a forcément un don de la farce quand on écrit, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un truc dans le... C'est la question, c'est toujours un peu l'idée d'un peu de la fou ou de la poule, mais c'est un truc, voilà, est-ce qu'on doit rendre des comptes à ceux qui nous ont inspirés ? Et en même temps, non, puisqu'il y a la valeur créative par-dessus. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'a pas le même recul. Et vraiment, c'est l'idée de la médaille et de son revers. C'est en permanence ça. Et c'est vrai qu'on nous balade dans cette petite ville argentine avec toutes ses caractérisations. C'est des personnages qui sont quand même un peu foufous, quoi. Un peu fort de café, pour certains. On en a des sacrés spécimens. Franchement, je n'ai pas trop envie d'en décrire parce que je préfère qu'on le découvre. Et en fait, ce qui est le bonheur du film, c'est justement de suivre la balade. De suivre la balade de cet écrivain, qui n'est pas, encore une fois, une balade agréable, qui tourne presque au cinéma de genre, en fait. On va pousser assez loin. Et c'est vrai que l'acteur principal, qui était Oscar Martinez, avait eu un prix à Venise pour son interprétation. Et on comprend, parce qu'il porte tout le film, il est de tous les plans et il incarne très bien, à la fois le sale type. C'est un sale type. C'est un type imbérable. Normalement, il est imbérable. Insupportable. Et en même temps, un peu torturé et à la fois nostalgique d'un temps qui est révolu depuis très, très longtemps. Et ça, je trouve que la balade est bonne. Elle n'est pas agréable, mais elle est bonne. Et il y a un petit remake qui est tourné, qui est tourné même, qui est tourné de Mohamed Amidi, qui va transposer cette histoire en Algérie. Ok. Comme nous avons vu, hein ? Nous voulons au final. Cette nuit, comment vous avez-vous ? Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Renato. Renato. Oui. Je n'ai pas eu ni à votre maison, parce que je ne connais pas, je ne sais pas qui tu es. Est-ce clair ? Et vous ne me connaissez pas. Vous n'avez ni la plus minima idée de qui je suis ni de comment je pense. Les personnages de mes livres sont justement ceux, personnages de fiction. Ils n'ont pas d'existence real. Si vous te ilusionaste creyendo que tu papa era un de ces personnages, je vous l'avance. Vous et je n'avez rien en commun, salvo le avoir nacqué ici. O sea, rien. Je n'ai pas eu les caguer, comme vous dites. Parce que je n'ai pas la obligation d'aller à ta maison par le fait que vous me avez-vous invitée. Je n'ai pas un objectif du lequel vous pouvez disponer. Est-ce clair ? Vous avez que inviter à quelqu'un à qui en qui en qui est vraiment je interesse tu invitée. Parce que non fonctionne comme vous crez. Écuchame, je suis dit. Je suis dit. Non fonctionne comme vous crez. Tienes que être de ire et de la route, recíproque. Entendés ? Si. Je normalement non me tomaría ce travail, non te daria tantas explications. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je veux dire ce que je pense de la vérité, comme si nous nous connaissions vraiment. Mais ça se passe de mon père, s'il vous plaît. Buenos días. On va passer à La fiancée du désert, qui est un autre film argentin d'ailleurs. On reste dans la même zone. Je vous laisse... Là, on est en 2017. C'est un film de... Alors là, on avait deux réalisateurs sur Citoyens d'honneur. On passe à deux réalisatrices. Cécilia Attan et Valéria Pivato. Pivato, exactement. Et donc là, on suit Teresa, qui a la cinquantaine, qui est une employée de maison depuis toujours, dans la même maison, assez bourgeoise, et qui, au début du film, se fait remercier de ses bons et loyaux services. Et trouve un autre travail, mais à l'autre bout du désert argentin. Il faut traverser 1000 kilomètres. Et elle part là-dessus. Mais il va y avoir plusieurs petites choses qui vont se passer, qui fait que le voyage va être un petit peu plus long et plus compliqué que prévu. Et notamment la rencontre avec un marchand ambulant, El Gringo. El Gringo. En fait, c'est vrai que c'est très marrant parce que c'est le portrait d'une femme. Et à un moment, on se dit est-ce que c'est en train de dériver en rom-com ? Mais en fait... Enfin, rom-com, carrément en romance. Et en fait, c'est plus compliqué que ça parce que justement, c'est la romance qui fait qu'en fait, c'est un portrait de femme complètement complet. Et c'est un très beau film. Moi, j'ai été cueillie. Je ne le connaissais pas du tout. C'est avec Paulina Garcia qui a eu l'ours d'argent pour le film Gloria de Sébastien Nelio qui avait été remakeé par Sébastien Nelio lui-même avec Julianne Moore. Moi, j'avais vu dans Narcos. Oui, exactement. Elle joue aussi dans Narcos. Elle joue dans un film d'Aira Saxe aussi qui s'appelle, je crois, c'est Brooklyn Village. Oui. C'est une actrice qui, à partir du moment où elle a joué pour Sébastien Nelio, Gloria, elle a une carrière plus internationale et tout. Moi, c'est une femme que je trouve absolument rayonnante et qui a un faux air de Dustin Hoffman. Ça m'a obsédée de tout le film. C'est original comme compliment. Mais Dustin Hoffman, oui, Dustin Hoffman, c'est quand même pas... C'est plutôt beau. Donc, elle est plutôt très belle. Et je trouve que c'est un film assez surprenant. Je ne sais jamais vraiment où ça va. Elle, elle a vraiment... Moi, je trouve que le film repose beaucoup, beaucoup sur elle. Son pouvoir de séduction, son pouvoir de... Parce qu'elle est non seulement très jolie, mais en plus, elle doit avoir une 50-50, 55 ans, quelque chose comme ça. Oui, je crois qu'elle est de 60. Alors, il faut compter quand est-ce que ça sort. Mais oui, elle a à peu près l'âge de son rôle. C'est ça. Et c'est... Elle a un fort pouvoir d'identification. Donc, ça, c'est très... Et en même temps, elle se révèle complètement sublime pendant le film. Après, c'est un film aussi de paysage. Oui, c'est déjà donné. On découvre... C'est quand même très beau. Même le titre comme ça, qui a quelque chose d'un petit peu... On dirait un vieux film. La fiancée du désert, on dirait un vieux film des années 50 dans le titre. Et on a l'impression de retrouver cette ambiance à la... Comment dire ? À John Ford. Enfin, je ne sais pas, mais un truc un peu grand. On voit les paysages argentins. C'est très, très beau. C'est très, très joli. Et aussi beau qu'elle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire, ça se... Moi, ce que j'aime bien qu'elle, c'est qu'elle se révèle au fur et à mesure. Il y a ce petit corps étriqué. Elle n'est pas bien grande, elle n'est pas bien épaisse. Elle a quelque chose comme ça d'un peu... Et qui, par le voyage, qui touche régulièrement, d'ailleurs, à quelque chose de très typique de l'Amérique du Sud, qui est quand même le réalisme magique, notamment une espèce de tempête, à un moment donné. On touche à ça. Et bien, en fait, il y a cette magie par les images, mais magie innéante à ce personnage. Et les réalisatrices lui offrent vraiment des décors de dingue. Et donc, en fait, elle est toujours... Enfin, on est, oui, pas loin du western, de la conquête du territoire, etc. Et le premier territoire est en sa propre féminité, donc c'est plutôt joli. Et puis, si je ne m'abuse, ça se tourne en scope, il me semble. C'est vraiment du scope. Il me semble que c'est du scope. C'est un vraiment très, très beau film. Argentino-chilien. Elle, elle est chilienne. Elle est chilienne, oui. Et donc, voilà, c'est un très beau film que je ne peux que conseiller. J'ai été plutôt très, très cueillie. Moi, enfin, pour ma part, en tout cas, je trouvais ça formidable. Moi aussi, et surtout grâce à Pauline. Oui, tout à fait. Hola. Hein ? Pensais que non quedava nadie. Venite mañana, madre. Estoy a partir de las ocho. No, no. Necesito hacerle una pregunta. Mañana, a partir de las ocho. Ahora, señora, por favor. Necesito preguntarle por un puestero que tenía un negocio de donde vendía difuntas. Vestido, no sé qué cosa. Necesito ubicarlo porque se quedó con mi bolso que tenía todas mis cosas. ¿En serio el tipo? Qué raro. Pero acá nunca nadie se lleva nada. No, no puede ser. ¿Los conocen? ¿A quién? Ah, los puesteros. ¿Los conocen? A todos no, corazón. A todos no. Mira, vos quedate tranquilo. El viento acá es pasajero. Mañana vuelven seguro los puesteros. Te venís tempranito, te medís un vestido. Tengo con canizú, corte princesa, borraditos. La distinta es muy milagrosa y te casas seguro. Changement de... changement d'ambiance. Changement de ton, changement de décor, de salle, de ambiance. Changement de pays, changement de tout. Tim et Eric. Le film qui valait un milliard. De Tim Heidecker et Eric Warheim. un film de 2012. Il faut juste préciser que Tim et Eric sont un duo comique très connu aux Etats-Unis. Moins connu chez nous. C'est pas très grave. Mais pour faire court, l'histoire de ce film-là, qui est donc une sorte de continuité des péripéties de ce duo comique américain, c'est, voilà, Tim et Eric ont eu un super budget pour faire un film. Un milliard. En effet, c'est beaucoup. C'est un gros budget. C'est pas mal. Beaucoup de gens... En rêve. En même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Enfin, c'est une autre question. Et ils ont tout dépensé dans un court-métrage de trois minutes. Catastrophique. Pas très bon, en plus. Et catastrophique. Enfin, vraiment, ils ont dilapidé l'argent, il n'y a pas d'autre mot. De manière incongrue. Et donc, le producteur leur en veut beaucoup. Donc, la boîte qui était produite en veut beaucoup. Ils doivent rembourser cet argent. Et ils trouvent comme solution de réhabiliter un centre commercial abandonné. Non, je ne t'ai plus, Périne. Non, je ne t'ai plus la coupe et pleine. Ce n'est pas drôle du tout pour une comédie. C'est vraiment dommage. Moi, ça m'a beaucoup exaspérée. Pourtant, je suis très cliente de la comédie la plus bête possible. Je n'ai aucun problème. Et je pense, d'ailleurs, que plein de gens trouvent ça très drôle. Puisqu'en fait, il y a une liste de caméos qui est quand même absolument dingue. De gens extrêmement drôles. Mais le long comment ? Will Ferrell. Will Forte. John C. Reilly. Zachary Fianakis. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, qui est en pleine caricature de lui-même. Pas drôle du tout non plus. En fait, lui, il est drôle quand il est naturel. Quand il commence à se caricaturer, ça devient drôle. Et donc, il y a Bob O'Donkirk aussi. Et donc, tous ces gens arrivent pour jouer des petits rôles comme ça de cette histoire pas de jaune du tout. Et ça coûte 3 millions. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il rembourse ces 3 millions aussi. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Alors, j'essaye de... Je suis sûre qu'il y a des gens que ça fait rire. Et pourtant, moi, je suis vraiment cliente de la comédie potache, pas drôle et tout ça. Parce que j'adore voir des gens faire n'importe quoi. Jusqu'à un moment, une limite où je me dis ben non, en fait, non. Moi, je suis atteinte très vite sur ce genre. Et voilà, c'est typiquement de la comédie américaine. Parfois, on dit que les films de... Enfin, je développe une idée, c'est que parfois, on dit que les films de Will Ferrell ont du mal à voyager en dehors. Mais quand on regarde Will Ferrell, à cause de... Mais non, c'est très simple d'accès, en fait. Oui, c'est très simple. Ou les frères Farrelly, par exemple. Et là, moi, ça va trop loin. C'est-à-dire, déjà, moi, l'humour un peu scato, c'est pas... C'est super scato. Mais là, ça va trop loin. Je dirais juste piscine de diarrhée pour être claire, enfin, le baignoir de diarrhée pour être claire pour tout le monde. Et là, moi, c'est vrai que moi, c'est ma rupture. Oui, moi, c'est pareil. Je peux pas aller plus loin que ça. Et après, voilà, je tiens juste à dire que, pardon, on essaie quand même de pas trop mettre trop le côté très personnel, mais de réfléchir au film qu'on regarde. Mais là, en fait, on a atteint ma limite. Je m'appelle Heidecker et nous sommes d'Obus PR. Nous avons vu votre commercial et nous sommes ici pour faire de la mall et faire des millions. Tu veux voir Top Gun ? Right now ? I love that movie. Tu as la copie ? I have it here, somewhere. There it is. It's right here. Right on top. Top Gun. Just put it in the rear. Just put it right in there. Great. Start from the top. Mm-hmm. Top Gun from the top. Sit back and enjoy the ride. Tom Cruise, I guess. Mm-hmm. Ah. Great. I like that movie. It's a good movie. Terrific. You want to watch it again ? We just saw one pass of it, so... Hey, we'd love to focus in on the business. It literally means the world to me. Come on. Let's watch one more time. Yeah. Rewind. Rewind. On va passer à qui a tué Lady Winsley ? Qui a tué Lady Winsley ? Pardon. C'est... Donc on est sur une île turque, une écrivaine américaine qui meurt. Oui. Qui apparemment, c'est un assassinat. A priori. A priori c'est un assassinat. Et donc il y a un policier d'Istanbul d'origine kurde qui vient sur l'île pour enquêter, sachant qu'elle était en train d'écrire un roman policier. Sur un crime qui avait... Sur un crime qui avait... Qui a déjà eu lieu. Voilà. Voili Voilou, donc... Oui, à partir de là, Iner Salem... Voilà, c'est un film Iner Salem, ça c'est, il faut le dire. Oui, quand même, c'est son onzième long métrage à Iner Salem. Et puis c'est pas... N'importe qui, c'est quand même un grand cinéaste franco-turc à qui on doit notamment My Sweet Pepper Land. My Sweet Pepper Land qu'on avait fait ici, il me semble. Oui, je crois. Ensemble, oui. Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est un film que j'ai aimé énormément. Oui, oui, oui. Énormément. Et c'est vrai que quand... Je n'avais pas vu qui a tué Lady Winsley au moment de sa sortie. C'était 2019, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais j'allais avec un plutôt en bonne a priori ayant énormément aimé certains des films d'Iner Salem. Et là, en fait, j'étais un petit peu circonspect. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un film passionnant, le film sur cet enquêteur venu d'Istanbul qui découvre au fur et à mesure du film qu'il est kurde et qui enquête qui a un look pas possible. Il est très bel homme. Mais c'est un peu film noir au carré quand même. C'est une sorte de polar, vraiment, mais polar un peu... Encore une fois, je le comparais à Bogart. Physiquement, avec son grand... C'est la référence, quoi. Voilà, avec son grand impair, même son attitude un peu réservée. Et on a l'impression aussi que ça rejoue ça, en fait. Mais avec lequel Iner Salem va jouer, le polar un peu à l'ancienne, il va mélanger de la politique, ce qui est plutôt intéressant en soi, de la romance. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui, pour moi, dans le film, comme elle est prise plus au premier degré que le reste, est plutôt très touchante. Et surtout, pas mal d'humour un humour très visuel, très burlesque, un peu sarcastique. Là où c'est ça le terme. En fait, je trouve que le mélange des genres, en soi, pourquoi pas, mais là, il force le trait. Alors qu'en fait, son histoire de base est assez passionnante. Parce que, en enquêtant sur ce meurtre de cette écrivaine qui va amener à enquêter sur le fameux crime sur lequel elle écrivait, un crime du passé, donc il y a beaucoup d'histoire dans l'histoire, dans l'histoire, on découvre beaucoup de choses de la société turque. Et Inner Salem, comme d'habitude, il y va pas à moitié. Ouais. Après, le truc, est-ce que c'est pas un peu tarabiscoté pour un truc un peu simple au final ? Moi, je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus... C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire qu'à force, moi, je trouve de mettre des couches sur les couches, là où en fait, il y va en vérité pas de main morte sur à la fois la condition homme-femme, les femmes qui sont... qui on ne laisse pas de place dans la société turque. Le racisme. Le racisme anti-kurde. Et puis le côté un peu... même un peu consanguin de cette île et qui est le critique, consanguin au niveau des corps, mais aussi des esprits. En fait, à force de mettre des couches, tout ça tombe un peu à plat, tout est un peu écrasé par les différentes couches. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on perd ce qui est le moteur du film. Et en plus, il a tous les éléments. C'est hyper bien mis en scène. C'est très, très beau en termes de mise en scène. L'image est sublime. Mais résultat, ça patine un peu parce que ça tourne... C'est pas son film le plus plaisant et c'est pas le film le plus plaisant de la sélection. Non. Mais voilà, pas mal de petits... Enfin, voilà, un joli cadre assez étroit, très décalé pour montrer toutes les misquineries. Sympa. Mais au bout d'un moment, j'ai compris. J'aurais bien aimé que tu... Alors que le sujet, encore une fois, est juste vraiment très, très intéressant. Et je le sais de la part d'une... Enfin, je le sais, comme si je connaissais très bien Iner Salem. Mais de la part d'Iner Salem, en tout cas, on sait que c'est censére et que c'est quelque chose, c'est une matière qui le travaille beaucoup. Oui, bien sûr. Donc un petit peu, voilà, ma petite... Regardez-le, puis après, regardez My Sweet Pepper Land. Oui, c'est quand même un peu... C'est bien mieux. Allez, c'est que la part d'Iner Nevada. Je me dis à fond, je vous dis à la fin de 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 la fin. Vous n'avez pas de faire attention à la fin de la fin? Je me dis à la fin de 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 la fin. Mais vous vous êtes tous, Amir... Fergan. Ha, pardon. Musa, Eray, Ismail, Burhan, Kasım, Ahmet. Ha, bu da Hikmet. Sizin Amerikanlının bahçıvanın. Bu kim? Ha, o mu? Bu daprise... kendisi büyük ve asile bir veteriner de. Kasabaya çok ayrı dolu. Balaklarımız %&r. Bu film lakon va, dont on va parler, c'est Vincent ma pas des kays. Evet de Toba Salvador. Ouai, qui est un film vraiment atypik. En fait on a, on a beaucoup dit que ... « Comment je suis devenue un super-héros » de Douglas Attal était le premier film de super-héros français. Non ! Ce n'est pas vrai ! Il y a eu Vincent Napadecaille. Oui, Vincent Napadecaille, qui est un film de super-héros français, mais alors plutôt versant... Buffy ! Oui, très très indé, genre underground. Mais alors, moi je trouve ça... Vous êtes un peu moins emballé que moi. Moi je trouve ça vraiment vraiment pas mal du tout, du tout. Je vais juste faire un petit raconter vite fait Vincent Napadecaille, c'est l'histoire d'un jeune homme d'apparence tout à fait... Banale. Il n'y a pas d'autre mot, il est très banal ce garçon, beau garçon banal. Mais qui a un super-pouvoir qui est que dès qu'il touche de l'eau, que ce soit un verre d'eau, une bassine, un laitang ou une rivière... Il est super-fort. Il est super-fort. Et ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est un peu cool. Non mais en plus, c'est un super-super-pouvoir. Très très utile. Très utile surtout quand on habite au fin fond de la campagne française et qu'en gros on fait des maisons tout seul et que... Enfin voilà, c'est un... Ouais c'est un peu comme Astérisque, sauf que la potion c'est l'eau tout court. C'est l'eau, voilà c'est ça. Et il est pas tombé dedans quand il était petit. Non, il faut qu'il tombe dedans à chaque fois. Il tombe amoureux d'une nana qui est incarnée par Vimala Ponce parce que je crois que Thomas Salvador il est... il me semble qu'il vient du cirque aussi. Oui. Et donc en fait, Vimala Ponce elle... Circaissienne aussi. Circaissienne aussi. Et c'est un film avec un univers assez à part parce que c'est vraiment un film hyper socioréaliste à la française. Totalement. Très... Oui on disait très... Très indépendant avec... Extrêmement naturaliste mais avec des saillies de réalisme magique là aussi sur le coup. Et de fantastique. Ouais un peu de fantastique mais vraiment il pousse pas. Et moi c'est presque un peu cette timidité là. Enfin c'est à dire que moi je trouve que c'est très... C'est très doux. C'est très beau. C'est très charmant. Et vraiment j'adhère totalement à l'univers et à ce personnage. Moi le personnage me touche particulièrement parce qu'en fait pour moi c'est l'opposé de Spiderman. C'est à dire qu'il me touche beaucoup. C'est à dire que Spiderman on nous explique que n'importe qui peut être un super héros. Mais là Vincent n'a pas des cas. Il nous explique que n'importe quel super héros pourrait être peut-être un homme banal. Et ça je trouve que c'est assez touchant. Et il trimballe avec lui une mélancolie... Le film est un peu comme ça de toute façon. Le film est un peu plombé quoi. Voilà mais dans lequel on peut se retrouver aussi. Parce qu'en fait on cherche pas à nous justifier oui ou non d'où ça vient. Cette espèce de bagage qu'il transporte. Mais qu'on voit sur son visage et ses épaules qui tombent. Et ça je trouve ça très joli. Problème pour moi. C'est à dire que c'est très bien sur les 30-40 premières minutes du film. Quand à un moment donné le film ne dépasse pas ça. Et qu'il ne crée pas pour moi plus de péripéties. Je ne demande pas que ça devienne... Qu'on fasse rentrer j'en sais rien moi les Avengers. C'est juste que je manque d'accroche. Je manque d'aspérité pour accrocher. C'est vrai que ce que vous dites c'est que ça fait un peu court métrage étiré. Et ça c'est pas faux. Alors c'est étiré à 1h18. Je crois qu'il dure 1h18. Il a dépassé 19 minutes. Ouais donc... Donc le truc c'est que c'est pas non plus... Il tire pas à la ligne non plus beaucoup quoi. C'est pas un film qui dure deux heures et qui raconte rien. Ça dure 1h18. Donc c'est assez... C'est condensé. Ça reste assez ramassé et tout ça. Mais je suis assez d'accord pour dire qu'il y a un poil de complaisance sur le fait qu'il se passe pas grand chose. Et qu'en fait ça capitalise beaucoup sur l'effet de sidération de voir un film extrêmement socioréaliste à la française tourné dans les gorges du Verdon. Mais qui raconte un super héroïsme français. Donc ça je suis d'accord avec vous. Après moi je trouve que c'est vraiment un film atypique quoi. On a rarement vu ça. Ça fait du bien. Enfin voilà... Je vais pas mentir. C'est un plaisir quand ça apparaît. Et même visuellement c'est très beau. Il filme. On parlait tout à l'heure pour... Comment dire... Du film La fiancée du désert. Cette capacité à filmer le paysage. À filmer le décor. Et d'insérer ces personnages dans ce décor grandiose du désert argentin. Là on est dans cette campagne française du Verdon. Et pareil les personnages sont insérés comme s'ils s'excusaient d'arriver dans le décor. Et c'est très beau en fait. Enfin moi je trouve que d'un seul coup il y a presque un hommage. Le super pouvoir c'est la nature. Et je trouve que c'est très doux quoi. C'est très joli et ça fait du bien. Et ce qui est marrant c'est que quand on pense super-héroïsme... Non c'est pas bavard. Ça c'est clair. Non mais quand on pense super-héros on pense souvent la ville. Oui. Et que là le fait de ruraliser entre guillemets le concept aussi ça fait partie du charme du film. Moi franchement je trouve que c'est un film qu'il faut absolument voir. C'est une vraie curiosité française. Et il y a Youssef Ajdi qui est un acteur que j'adore. Donc il est super. Donc voilà. Moi c'est vraiment un de mes vrais conseils de la sélection. C'est celui-là je trouve vraiment... Je trouve que c'est un film, une vraie curiosité mais à voir quoi. Je pense que pour une belle bouffée d'air frais je suis tout à fait d'accord. C'est pour toi qui va me donner des ordres. T'as compris ? Ça va ? Ouais ouais ça va. Ça va être fatigué ça. Tu vois sinon on est avec des guignotes. Et l'autre avec sa bière. Tu fermes ta gueule. C'est ça. Vous m'avez cassé les couilles je me casse. Tu te casses quoi ? Tu te casses quoi ? Il faut faire enculer là. Quoi ? Tu me touches pas ! Je t'ai pas touché ! Tu me touches pas ! Je t'ai pas touché tu me touches pas ! Dégage-toi ! Tu me touches pas toi ! Tu t'y as ! Tu t'y as ! Arrête ! Arrête ! Non ! Connais ! On passe au dernier film. Une famille syrienne. On est donc en Syrie à Damas. Dans une famille qui est coincée entre les snipers et les bombes. Qui est donc enfermée chez elle. Qui se cache. Barricadée. Barricadée c'est ça. Et qui en fait accueille les voisins. Donc un couple et son enfant. Pour les protéger à la maison. J'en dis plus ? Non je m'arrête là. C'est vraiment le point de départ. Et ça va être un petit peu tout le film aussi. Mais sans que ça soit problématique en fait. Enfin c'est un film. Et ce qui est un peu étonnant c'est que c'est un film belge. Faut le noter. C'est pas un film du tout du Moyen-Orient. C'est un film belge de Philippe van der Leuve. J'espère qu'on prononce comme ça sinon pardon. Film van der Leuve de 2017. Et donc c'est un film qui m'enseigne aussi à Yamabas. Tout à l'heure on parlait de Jeremy Strong dans le Time Out of Mine. On retrouve une actrice de succession. Ouais ouais. En fort succession. La série succession. Dans une famille syrienne. Et extraordinaire actrice palestinienne. Elle est quand même assez fabuleuse. Et là encore une fois celle qui porte tout le film. C'est cette matriarche qui va vraiment gérer l'appartement. C'est pas une maison. C'est vraiment on gère un appartement. Rempli de toute cette famille. Le beau-père, les enfants, le petit copain de la fille. La bonne. Et ce couple avec leur bébé. Et en fait moi ce que j'ai trouvé extraordinaire dans le film. C'est que ça nous met dans une position. Déjà qu'on ne connaît pas en tant qu'européens. Qu'on ne connaît pas en tant que français. On n'a pas connu un état de siège. On ne connaît pas un état de guerre. Et là on est dans cette position enfermé avec eux. C'est un huis clos. On ne sort jamais de cet appartement. Et d'ailleurs ils maîtrisent très très bien les lieux. Et du hors champ aussi. Le travail du son. Le travail du son. C'est-à-dire qu'en permanence on entend les bombardements. En permanence les tirs des snipers. Ça c'est hyper impressionnant. C'est angoissant au possible. C'est un film pour monter un peu la pression. On le regarde chez soi. On s'enferme. On se met dans le noir. Et on accepte les bruits. Oui. Pour que le cinéma vraiment. Pour qu'on comprenne l'effet cinéma en fait. Parce que ça reste quand même un film politique un peu. Et que donc si on. Enfin. C'est pas. Quand vous dites on s'enferme chez nous. C'est pas. Enfin. C'est pas pour des effets de. C'est pas. C'est pas des coquetteries de genre. Vivons ce qu'ils vivent. C'est vraiment pour. Comprendre ce que le cinéma apporte. Une expérience en fait. Apporte une expérience. Une expérience de ressenti. Une expérience de claustrophobie. C'est-à-dire que vraiment. En tout cas. Moi en regardant le film. J'ai trouvé ça irrespirable. À un moment donné. Et ces gens qui sont. Les uns sur les autres. Qui font. Tout tant bien que mal. À la fois être cordiaux. Garder un semblant d'humanité. Quand tout le reste. N'a plus. Cette humanité là. Ceux qui viennent frapper à la porte. Et on sait jamais. Si c'est plutôt bonne nouvelle. Ou une mauvaise nouvelle. Les lumières. Qui sont dangereux. Le moindre balcon est dangereux. Enfin. Moi je me suis sentie vraiment. Ouais. Étouffée. De toute façon les Américains. Avec ce concept là. Ils font des films d'action. Et là c'est pas du tout ça. C'est un vrai drame humain. Et en fait. Qui pose une question. Qui moi. M'a un peu taraudé. Dans le film. On nous renvoie en permanence. À nous. Même si encore une fois. C'est une expérience. Qu'on ne connaît pas. En tant que. Français. En tout cas de ma génération. C'est certain. Je ne connais pas. Mais en permanence. Me pose la question. Une question très morale. Qui est jusqu'où. Va la bonté humaine. Jusqu'où ça peut aller. À quel moment. Elle trouve un. Un frein. Et qu'est-ce qu'il. L'est possible d'accepter ou non. Et ça en fait. Oui. Ça pose une vraie question. Qui moi. M'a vraiment. Tordu. Les tripes. Pendant tout le film. Et je trouve que. Voilà. Philippe Vanneuve. Il arrive à faire quelque chose. Brillant. Avec littéralement. Un appartement. Il y a quoi. Huit personnes. Enfermées dedans. Et. Des bruits. Et du son. C'est ça qui est dingue. En matière de cinéma. Ça se pose là. Je suis d'accord. Maman. Viens vite. Proteste toi. Yala. C'est ça. Va près de ton grand-père. Fermez les fenêtres. Delhani. Mets des chiffres. Imites devant les portes. Ça va ? Ça va. Ça va. Dépêche-toi Delhani. Ça va ? Alia. Tiens le coup ma chérie. C'est la guerre là. Et ça risque de durer encore un bon moment. Karim. Combien de fois je dois te dire de ne pas rester dans la chambre des filles. Va dans ce salon et cherche des infos sur internet s'il te plaît. Qu'est-ce que tu t'as raconté ? J'ai pas dit un mot. J'ai rien du mot. Je sais très bien que tu l'as dit à mon beau-père. Pour l'amour du ciel. Tiens ta langue. Bon bah très bien. Alors... Pour conclure, on a... des films pas très bien. donc Tim et Eric, moi je déconseille un petit peu, qui a tué Lady Winstead on n'est pas hyper fan, mais c'est pas non plus on n'est pas au niveau de Tim et Eric mais par contre que ce soit Time Out of Mine Citoyens d'honneur, Une famille syrienne Vincent N'a pas d'écaille ou La fiancée du désert ce sont vraiment des super films qu'on vous conseille les yeux fermés enfin les yeux ouverts, c'est mieux pour regarder les yeux fermés mais les yeux ouverts voilà c'est une belle sélection, très contente de vous l'avoir présentée en espérant que ça vous donne des envies de cinéma voilà